Salut à tous, vous connaissez déjà sans doute cette technique pour faire une sarbacane. On prend un tube, moi c'est un tube en plastique pour l'électricité parce que ça coûte presque rien. Ensuite avec un post-it tu fais un cône. On marque la bonne taille et ensuite on vient couper le surplus. Et on rajoute une aiguille pour la pointe. On peut même mettre un peu de scotch pour que ce soit plus solide. Ça marche déjà très bien mais si je vous fais cette vidéo c'est que j'ai envie d'aller plus loin en imprimant une pièce en 3D. L'autre jour je nettoyais une seringue qui était pleine de résine séchée et pour ça j'ai utilisé de l'air comprimé. Le morceau de résine qui était coincé est parti à une vitesse de malade et ça m'a donné une idée. Vous voyez là où je veux en venir, j'ai imprimé un adaptateur qui va de mon compresseur au tuyau. Et là comme ça on devrait avoir une sacrée puissance, j'ai trop envie de tester. Voilà ça m'a fait marier de faire ça, c'est hyper précis et très puissant. On se retrouve très bientôt, salut !